Je complexais à propos de mon âge, Faustine avoue avoir modifié elle-même sa page Wikipédia. Habituée à recueillir les témoignages dans son émission ça commence aujourd'hui. Faustine Bollard s'est à son tour prêtée à l'exercice. Dimanche 13 novembre. L'animatrice était l'invitée d'Eric Dussart et Jade sur RTL. A cette occasion, elle est revenue sur l'émission qu'elle présente depuis maintenant 6 ans. Passionnée par les témoignages depuis ses études de journalisme. Faustine Bollard a décidé de publier un recueil de quelques-uns des témoignages les plus marquants entendus dans l'émission ça commence aujourd'hui. Si je pleure je le fais après, dans ma loge ça m'arrive de m'écrouler. A-t-elle notamment confié dans On refait la télé. Chaque après-midi, l'animatrice est confrontée à des histoires fortes. Douloureuses et parfois glaçantes. Je suis en loge avec des gens qui me sont très chers et ça parle avec ma styliste de fringues etc. C'est important pour moi quand je sors d'une émission lourde de m'ancrer dans la réalité très légère, a-t-elle expliqué. Au cours de son entretien accordé à Eric Dussard et Jade, Faustine Bollard a évoqué son rapport à l'âge et sa peur de vieillir. J'ai fait ma première télé, je crois que j'avais 19 ans, et maintenant, j'en ai 43. A-t-elle commencé, avant de se rendre compte qu'elle venait de divulguer son âge. Oh, j'ai dit mon âge, vous savez que pendant des années, je complexais à propos de mon âge. A-t-elle avoué ? Sa peur de vieillir l'a même poussée à adopter des stratagèmes pour dissimuler son âge. J'allais moi-même changer mon âge sur Wikipédia, a révélé l'animatrice. Malheureusement pour elle, cette astuce n'a pas été très concluante. Il y a quelqu'un, un ennemi, je ne sais pas qui, qui allait récupérer et qui, le lendemain, qui remettait la bonne date, a-t-elle continué avec humour ? Ça fait des années que sur mon gâteau d'anniversaire, mes enfants et mon mari mettent le même âge. Donc, chez moi, il n'y a que des bougies à 39 ans. J'ai 39 ans depuis 4 ans. A-t-elle conclu ? Une astuce intéressante.